Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est la poubelle jaune. Non, parce que j'aime la nature. Aujourd'hui, c'est simple. On peut presque tout y mettre. Les yaourts, les boîtes de conserve, les canettes, les aérosols. Voilà, les bouteilles métalliques, les barquettes métalliques en aluminium. Non, pardon. Les journaux, les capsules de café. Les briques alimentaires. Bocque de soupe de lait, de jus de fruits. Les bouteilles en plastique. Et leurs bouchons. Les films en plastique. Le plastique, le pla... La caméra en plastique. Non, pas la caméra, uniquement les emballages. Pour faire un tri quand même. Donc, uniquement les emballages en vrac, sans sac, non imbriqués et vidés de leur contenu. Et voilà. Vous voyez, le tri, c'est pas si difficile. Et franchement, ça vaut le coup, non ? Et maintenant, à nous de jouer. Ah, mais j'y pense. Vous voulez peut-être savoir ce que deviennent les déchets ? Eh bien, figurez-vous qu'ils sont recyclés. Comment ? C'est simple. Tu viens avec moi, s'il te plaît ? Une fois acheminés vers le centre de tri, eh bien, on fait le tri entre le plastique, le papier, les cartons et les métaux. Et puis, on les transforme en balles. Enfin, en balles. En cubes. En gros cubes de plastique, de papier, de carton et de métal. Puis, ces balles sont vendues à des recycleurs qui nettoient la matière et en forment une nouvelle pour créer de nouveaux objets. Comme des boîtes d'œufs, des cartons, du papier essuie-tout, des trottinettes, des vélos, des pules, des pépules, des couettes, non, des couettes, des stylos, des bottes de pluie, des pinces à linge, les t-shirts et les peluches. Ah, même les peluches. Alors, toi aussi, tu étais recyclé ? Raconte-moi. Bref, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Il suffit de quelques gestes, d'un recyclage et la nature est préservée. Alors, merci qui ? Merci à vous. Vos poubelles jaunes et le ramassage sont gérés par le grand tournis Sainte-Bièvre qui vous permet d'agir pour mieux recycler. Alors, nous comptons sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...